... Donc nous sommes avec Satya Oblette. Satya, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Dans le Lido, on est en plein décalage horaire à Paris. Donc un mot sur cette élection ? Magnifique, tout simplement. Écoute, en tout cas, magnifique. Sans doute, en tout cas, beaucoup mieux que l'année dernière. L'organisation a eu la même, on est toujours au top. Les tableaux du Lido sont aussi assez extraordinaires, assez sympas. Il faut le reconnaître. Et dans le choix, le sujet principal qui nous touche, bien sûr, pour cette élection, le choix des candidats est quand même... C'est plus facile, en tout cas, pour nous, on sort de la délibération à l'instant. C'était plus simple. En tout cas, on allait plus vite. Pas forcément plus simple. Mais en vrai, il y avait beaucoup d'échos, en tout cas, dans notre choix personnel. Après, on va voir ce qu'il en sort, effectivement, au final. Dans les calculs, les derniers calculs. Mais non, c'était sympa. On va voir ce que ça donne. Parce que là, on est entre deux, on attend les résultats maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour séduire un jury comme ça ? J'imagine être naturel, tout simplement. Il faut être comme toi, tout simplement. Beau, grand, élégant, avec du charisme, élégant, voilà. Qui nous rassure. Voilà. Merci. Avec plaisir. Donc, ça a été facile. Le jury a été... Ça n'a pas été facile dans le sens où il y avait beaucoup de... Je te le dis encore une fois, sur scène, en tout cas, beaucoup d'ex-échos. On en parlait avec Vincent MacDoom lors des délibérations. C'est vrai que nous, ce qui importe, ce n'est pas forcément la photo, la petite photo qu'on va voir dans le catalogue, mais la personne qu'on va voir. Et c'est pour ça que je l'ai répété pendant la cérémonie. Ce qui est sympa, c'est d'avoir les personnes, les personnalités qui défilent en face de nous, qui jouent un petit peu avec nous. Et j'aurais aimé plus de sourire, en tout cas. Parce que on a aussi... Ce n'est pas évident. C'est un travail, un exercice de style qui n'est pas évident. Et en même temps, elles l'ont choisi. Donc, elles assument ces personnalités-là. Ces futurs modèles, mannequins ou autres. De faire un show, quand elles sont sur scène, ça fait partie du show, du spectacle. Des danseurs, il faudra t'en parler mieux que moi, en tout cas. S'approprier la scène, s'approprier le public. Et c'est ce qui manque même chez les professionnels aujourd'hui. Je trouve ça insensé. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du message que les rédacres en chef de mode, magazine à la con, transmettent en tout cas aux créateurs directement, sans le vouloir inconsciemment aussi aux mannequins. Mais moi, franchement, sans parler vulgairement, ça ne me fait absolument pas bander de voir un défilé homme, aujourd'hui, contrairement à notre époque, où on mettait le feu, c'était un vrai show, un show, un défilé. Alors que là, maintenant, c'est un peu triste, parce qu'à la base, un défilé, c'est quand même la vitrine de la mode. C'est pour vendre un vêtement, pour le rendre élégant, pour le porter. Là, je le vois, je n'ai pas envie de vraiment le porter. J'ai plutôt envie de me prendre. Et ça ne me fait pas, je ne trouve pas ça sexy du tout. Un peu plus chez les femmes. On a toujours ce côté-là, un peu de transformation chez une femme, en tout cas, qu'elle peut avoir grâce au maquillage, grâce à la coiffure, grâce à tout ça, grâce à ces artifices qui les rendent différentes et belles, en tout cas, sur un défilé, et ce sera un autre visage, sur un autre défilé, avec la même personne. Donc ça, c'est sympa. Mais c'est vrai que concernant les hommes, c'est compliqué. Justement, ce concours permet aussi aux jeunes de se faire connaître des plus grands noms de la mode. La preuve, on est avec cette jeune mannequin qui était dans les repêchages, entre guillemets, l'année dernière, et qui va signer avec Élite aux États-Unis. On est super heureux. Et je me souviens, l'année dernière, j'ai essayé de la pousser pour qu'elle gagne le concours. Elle a quand même eu un prix, et c'est l'essentiel, puisque, en l'occurrence, pour répondre à ta question, elle a eu une chouette récompense, qui est d'être dans une agence de renom internationale. Alors, un mot sur le livre ? Ça a super bien marché, le livre, Satya. Écoute, le livre, c'était sympa. J'aurais aimé qu'il marche un petit peu plus en termes de distribution à l'étranger. Mais il y a toujours les supports électroniques qui feront qu'il a encore une seconde vie. Donc c'est chouette. Donc l'appel est lancé. L'appel est lancé, voilà, n'hésitez pas. D'autres projets, peut-être, Satya Oblette ? Tout à fait, il y a d'autres projets en cours, puisque moi, j'habite à l'étranger, dans le pays dans lequel j'habite, je m'occupe de la matinale d'une radio, donc le morning, du 6-9. Et donc je suis super content. Et puis là, on est en train de lancer aussi un site internet marchand d'une nouvelle génération, pas un site internet marchand, il y en a dix à la douzaine qui existent sur le marché en ce moment. Et là, c'est un truc où j'emmène les internautes dans mon univers, avec une certaine culture, une certaine approche qui est la mienne, et une certaine valeur. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, et qui est entre l'éditorial d'un magazine de mode et un site internet. Il y a le sport, le sport automobile, vous vous en comprenez ? Le sport automobile aussi, ouais, pas mal. Là, en ce moment, on a mis un peu plus... Là, je suis plus en mode entraînement physique, si tu veux, pour pouvoir effectivement rouler un petit peu plus tard dans l'année. Merci, Saka. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada